Eh bien, merci beaucoup, Madame Figini. Je tiens d'abord à remercier moi aussi chaleureusement les dames et messieurs qui sont à l'origine de ce colloque, Véronique Figini, Raphaël Berthaud et Laurent Gerbier. Un remerciement déjà proféré mais que j'aurai une nouvelle parce que c'est quand même une belle opportunité d'avoir ces rendez-vous qui nous permettent à nous, chercheurs qui sommes si souvent solitaires, non seulement de nous rencontrer mais en même temps de faire part de nos longues, parfois très longues et obscures recherches. J'en profite également pour renouveler mes remerciements les plus vifs à Sandrine Bulla. Madame Figini vient de l'indiquer, les archives nationales hébergent toujours notre séminaire photographie et histoire dans la salle suspendue au Caron. Et enfin, je voudrais également remercier Anne de Mondenard qui a opéré un sauvetage iconographique de dernière minute dont je vais vous parler ensuite. Anne de Mondenard qui est conservateur en charge de la photographie au musée Carnavalet. Donc après toutes ces prémices, revenons donc au sujet, la France de face de profil, autant d'interrogations, autant de commentaires et autant de problématiques sur l'usage du paysage national, sur le rapport du national et de la politique et de la photographie et sur la construction du paysage. Les angles d'attaque semblent donc particulièrement appropriés pour aborder un visage de la France bien particulier, celui d'une France à la fois occupée, réduite à la condition d'État, la République ayant été jetée aux orties, une France qui est l'objet d'une mise sous tutelle de l'occupant en proie au sévice de la botte nazie et en même temps face à de nouveaux dirigeants de Vichy qui s'empressent de s'engouffrer dans la propagande pour asseoir leur régime. Quel est donc ce visage de la France qui fut imposé à marche forcée et de quelle manière ? Par toute une batterie d'images, de photographies dont je me propose de vous parler. La place de la photographie dans la propagande de Vichy est maintenant bien connue. En d'autres, tout le monde a en tête ses travaux sur les portraits de Pétain, portraits dans les calendriers, portraits sur les timbres postes, etc. Mais cette étude s'est toujours cantonnée finalement au portrait. En d'autres temps, j'ai montré le rôle du service central de la photographie, fondé le 21 juillet 1941 et dirigé par le résistant. J'insiste parce que c'est un des paradoxes. Ce matin, Pascal Horry parlait des paradoxes. C'est l'un des paradoxes. C'est un résistant qui a organisé toute la propagande de Vichy. Georges Reynal qui inonda la France de la propagande de Vichy. Le SCP, ce fameux service central que je dénommerai ainsi maintenant, fournit 740 centres d'affichage pour la métropole, l'Empire et l'étranger, auxquels il fait parvenir 8 880 photographies chaque semaine. Vous voyez, on parlait de nombre tout à l'heure pour la carte postale. Eh bien, on est dans le même cas de figure. Ce n'est pas une propagande qui s'est faite sous le manteau. Plus de 8 000 photos toutes les quinzaines qui arrivaient ou toutes les semaines. soit une moyenne de 12 photographies par envoi. L'ensemble des photographies, centré sur la province, dessine l'image d'un pays rural, celui de la terre qui ne ment pas, la phrase est bien connue, d'une France tournée vers le passé et le retour aux traditions. Au-delà de la production générale du SCP aujourd'hui, je reviens sur un cas particulier, celui du fonds de propagande de Vichy détenu par le musée Carnavalet. Alors, je tiens particulièrement à présenter ce fonds, qui est un fonds, je trouve, majeur pour l'histoire vraiment de la France, et en même temps, qui est totalement inconnue. Alors, ultérieurement, je pense que je ferai une comparaison entre ce fonds, d'une part, et cette propagande de Vichy, avec des publications de la même époque, notamment Reflet de France, publiées en 1942, par Roger Schaal. Alors, pourquoi je ferai une comparaison ? Eh bien, je vous le dis un peu avant de développer le thème, c'est que Roger Schaal est un photographe très important des années 30, qui a vraiment un regard, et qui va rester à Paris, où il va plutôt travailler pour l'occupant, en tout cas, il ne travaille pratiquement pas pour Vichy, c'est vraiment à la marge. C'est un excellent photographe. Alors que le fonds que je vais vous présenter est réalisé par des photographes d'agence, mais au bout du compte, on retrouve les mêmes thématiques, vous le verrez. Alors, ces photographies, voilà, je vous montre, théoriquement, un bordereau d'envoi, oui, parce que je ne vois pas ce qu'il y a, oui, c'est ça. Vous voyez, voilà le bordereau, toutes les semaines que recevaient ceux qui avaient accès à ces envois. Pendant l'occupation, le directeur du musée Carnavalet, François Boucher, reçoit donc un lot de documents destinés à l'affichage de la propagande. Si le résistant Boucher ne les affiche pas, il dit, moi, je suis absolument opposé à cette propagande, je ne l'affiche pas, comme c'était son devoir, « Le conservateur les préserve dans leur enveloppe d'origine ». Là, on voit le professionnalisme qui émerge. Le directeur du SCP, Georges Rénal, est arrêté en février 1944 et remplacé par Bonnardel. Alors que l'occupation se fait plus contraignante et la propagande moins acceptée, le SCP, jusque dans les derniers jours avant la libération de Paris, ordonne une présentation des images selon des directives précises. Voilà la présentation des images. Selon une directive précise. Alors, vous voyez là, naturellement, en haut, vous avez le portrait de Pétain incontournable qui exerce son magistère. Et tout de suite, la bande suivante, j'y reviendrai ensuite, vous avez des photographies sur la bataille du blé. C'est-à-dire tout ce qui est agricole. Pour en revenir à ce corpus, donc, de photographie, il est resté en marge des travaux des historiens et finalement n'a été découvert qu'à la fin de mes propres recherches sur le service central photographique. J'ai ici même, aux archives nationales, consulté toutes les archives concernant ce SCP qui sont assez bien fournies. Et j'en ai fait une publication et cette publication était prévue aux éditions du CNRS, était prévue sans images, parce que c'était un peu compliqué. Et les commerciaux du CNRS ont dit « Oh, mais un livre sur la photographie sans images, mais c'est absolument pas vendable, il faut des images. » Et puis, alors, vous savez comment sont les commerciaux, il faut des images pour demain matin. Et donc, j'étais fort en peine et je suis allée voir Françoise Reynaud, qui était conservateur à l'époque en charge de la photographie au musée Carnavalet, qui me dit « Écoute, il y a quand même... » J'ai vu qu'il restait des choses qui ont été envoyées pendant la guerre, il faudrait que je regarde. Et elle commence à ouvrir les enveloppes et elle découvre ces fameuses photographies que je vais vous présenter. Sauf que moi, le livre était écrit, donc je n'allais pas revenir sur les photographies du SCP. J'en ai publié, naturellement, quelques-unes, et notamment ces bordereaux et quelques photographies, mais cela n'est pas allé plus loin. Mais j'étais beaucoup trop intéressée pour ne pas engager les recherches sur ce fonds, que j'ai ensuite poursuivi dans le cadre de l'exposition qui a eu lieu en 2014, toujours à Carnavalet, sur la libération de Paris, où je suis revenue aux origines un petit peu. Et de fil en aiguille, on a reconstitué tout ce fonds que je vous présente. Alors, pourquoi le fonds a été oublié ? Il y a cette raison que je vous ai donnée, mais il y a une autre raison extrêmement importante que je vais un peu vous exposer. C'est qu'en janvier 1942, alors que les Parisiens sont sous le joug de l'occupation, Boucher accède à la direction de Carnavalet. Et il va créer un nouveau service, la documentation contemporaine, afin de recueillir, je le cite, les documents iconographiques concernant le développement de Paris. Et pour obtenir ces photos, pour accréditer son projet, il n'hésite pas à présenter, sous les auspices du redressement national du gouvernement, je cite, et pour analyser la défaite, il emprunte les arguments du maréchal sur la faillite morale. Voilà ce qu'il écrit dans la France municipale, corporative et sociale, un bulletin municipal parisien. s'est diminué moralement autant qu'intellectuellement, n'ayant plus le soutien de sa propre histoire, parce qu'elle avait désappris la force que la France incertaine d'elle-même a été lancée dans le drame. Ce long discours patriotique est en réalité une couverture pour commander des photographies, donc sur Paris, photographie sur les bâtiments, mais des bâtiments qui ont une importance stratégique, et ces photographies, Boucher les transmet immédiatement à la résistance. Il réussit comme ça à récupérer 2500 photographies. Ce conservateur est un résistant important. Il a été marqué par la guerre 14-18, il appartenait au cercle de la droite catholique, dans la mouvance de l'armée, et il est, dès 40, il rejoint le réseau Hector qui est décimé, et son réseau étant décimé, il en rejoint un second, en 1942, le réseau Jade Amicol, spécialisé dans le renseignement militaire. Sept personnes domiciliées au musée Carnavalet vont appartenir à ce réseau, et le musée Carnavalet est un centre de résistance. En général, on connaît très bien le réseau du musée de l'homme, on ne connaît pas du tout le réseau du musée Carnavalet. Il y a là, par exemple, Marie-Louise Antelme qui est la sœur de Robert Antelme et qui sera elle-même arrêtée. Alors, la libération au boucher lui arriva à passer à travers les mailles du filet allemand, et la libération à peine arrivée, il ne fait pas du tout état de ses services dans la résistance. Ça a été souvent le cas, ce n'étaient pas les principaux résistants qui faisaient état, ce n'étaient plus ceux qui étaient souvent à la marge, qui se précipitaient. Et donc, à la libération, lui, il est intéressé par une seule chose, c'est faire une exposition pour montrer les sévices de l'occupant et la libération de Paris, libération de Paris à laquelle beaucoup de Parisiens ont participé. Et donc, dès septembre 1944, il fait une exposition et il est mis à la retraite en 1948. Et on n'entend plus parler de boucher. Et les années passent et vous savez que ce qui reste en particulier, en premier, ce sont les écrits. Donc, que reste-t-il de boucher ? Les écrits pétinistes. On se dit qu'avoir eu un conservateur pétiniste vaut mieux pas trop en parler, donc plus personne n'en parle, tout le monde oublie tout. Et c'est comme cela que les photographies sont restées dans les soupes du musée Carnavalet jusqu'en 2004. Revenons donc à ce fond du musée Carnavalet. Du mois de mars 1943 au mois d'août 1944, donc au même titre que les responsables de toutes les institutions qui recevaient du public, c'est-à-dire les bibliothèques, les musées, mais aussi les cinémas, mais aussi les journaux, les maisons du prisonnier. Boucher reçoit donc une documentation. Alors, dans les lots, on a trouvé le minimum de photos reçues pour un envoi, c'est sept photographies, et le maximum, c'est 53 photographies. Mais la norme est celle que je vous ai montrée sur le bulletin d'enregistrement, c'est 12 unités. Ce service, quelle est sa fonction ? Comment est-il vu par le SCP ? Il a pour fonction de pallier les carences de la presse qui est en proie aux difficultés techniques de diffusion de la photographie et de la propagande de Pétain. Il est très difficile de diffuser des textes, il est beaucoup plus difficile à l'époque pour des raisons techniques, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Il ne suffisait pas de dire demain, obligation de mettre en une le portrait de Pétain pour que ce portrait arrive. dans un premier temps de cette histoire que je vous ai racontée, on a retrouvé 2162 photographies accompagnées à la fois de leurs légendes, vous allez le voir, et de textes. À chaque fois, il y a un texte, quelquefois qu'on n'aurait pas assez d'arguments, qu'on n'aurait pas bien compris, il y a un texte qui accompagne. Et c'est sur ce dénombrement que je vais vous donner les chiffres au fur et à mesure. Mais en réalité, on a retrouvé environ quelques centaines de photographies en plus, donc on est sur à peu près 3000 documents actuellement. Avec les 74, documents d'introduction. Alors, les photographies, le problème, je vous l'expose très brièvement, ont été enfin numérisées. Quand j'ai parlé de cette communication en septembre au musée Carnavalet, on m'a dit « Ah, très bien, parce qu'on les a numérisées. » Donc, j'ai écrit mon intervention et au bout du compte, les photos sont numérisées, mais elles n'ont pas été validées, donc pas disponibles. Donc, c'est en catastrophe que j'ai dans des conditions un peu difficiles, dans un endroit où il n'y a que des néons, refotographié les documents qui sont numérisés, mais qui ne sont pas accessibles. Mais vous, vous les aurez, je pense, assez rapidement. Mais pour l'instant, un document, ce qui est un peu normal, il ne suffit pas qu'il soit numérisé, il faut le valider, c'est-à-dire valider les droits, valider la documentation, etc. Donc, ce n'est pas fait et je n'en avais pas accès. Donc, je vous montrerai de mauvais documents, mais qui, au moins, vous donneront une idée de ce que c'est. l'ensemble de ce corpus, que peut-on en dire ? C'est que cette photographie qui arrive, arrive après une période extrêmement florissante de la photographie, où Paris est le centre de la photographie mondiale, et bien, et qu'on est quasiment à l'apogée en 1939, quand la guerre est déclarée, et bien, tout le monde s'en va. Donc, le SCP à Vichy ne va pas disposer de ces beaux fleurons de la photographie qui ont fait toute l'histoire de cette période et aucun n'est là. Pour faire court, Chim et Robert Capa sont partis qui ont traversé l'Atlantique. Henri Cartier-Bresson, il est prisonnier en Allemagne. Germaine Krull, elle est en Afrique. Et Giselle Freund, elle est au Brésil. Alors, les deux grands photographes qui sont restés, photographes notoirement connus, c'est André Zucca et Roger Schall que j'ai déjà nommés, mais eux, ils ne vont pas à la Vichy parce que globalement, à Vichy, il ne se passe rien et qu'ils préfèrent de très, très loin aller à... rester à Paris. Zucca va s'illustrer en étant le photographe de la revue nazie Signal. Donc, les deux autres qui restent, qui auraient pu faire l'affaire, ce sont deux photographes locaux, mais qui ont participé à cette modernité de la photographie dans les années 30. C'est Théo Blanc et Antoine Demilly qui sont des photographes de Lyon et qui auraient été vraiment bien en poste pour participer. Et eux ne vont participer qu'à quelques plaquettes de propagande et en plus très, très loin de cette modernité qu'ils avaient connue. On peut dire qu'aucun photographe notoire ne va émerger pendant les quatre années de l'occupation. Même celui qui a été le plus publié, à savoir Aide, je dois vous dire qu'après trois ans de recherche sur cette photographie pendant l'occupation, je ne savais pas qui était Aide. Et c'est son fils qui, à la lecture de mon ouvrage, a dit c'est moi, c'est mon père. et ce qui est assez surprenant, c'est que ce Aide-là, son fils ne le connaissait que comme photographe de la fin, toute fin de la guerre et de la reconquête du nord de la France après la libération de Paris. C'est vous dire. Alors, le SCP, dont la mission est d'orienter, de coordonner, de contrôler, et pour l'essentiel tributaire de la production des agences. Vous voyez, là, on est dans une photographie qui va être imposée comme une photographie officielle, mais on ne fait pas une commande. Rénal n'est pas dans la capacité de dire je veux cela. Il ne va pas arrêter de dire je veux, mais il ne suffit pas de dire je veux. Il est tributaire des agences qui sont en poste à Paris, à Vichy. Au total, avec des trous, des allées et revenues, des gens qui s'installent, qui partent, qui reviennent, il y a 13 agences qui ont eu des bureaux à Vichy. Parmi ces 13 agences, il y en a deux qui sont véritablement deux agences importantes qui vont fournir 80% de la production des photographies retenues par le SCP. Ces deux agences sont, d'une part, Trampus et d'autre part, une agence que vous connaissez bien qui s'appelle Keston. Keston qui est à l'origine une agence anglo-saxonne tenue par Alexandre Garay, son frère et leur neveu. Et alors, ce qui est autre paradoxe, vous voyez, ou en tout cas, autre sujet d'étonnement quand on ne connaît pas bien la question, mais qui montre que l'histoire est toujours plus complexe, moins manichéenne qu'on ne voudrait, c'est que cette fameuse agence Keston, bon, elle a dit qu'on va changer de nom quand même parce que tout le monde sait que nous sommes des juifs. Donc, étant juif, faire la propagande de Vichy, c'est quand même un peu compliqué. Eh bien, ils ont simplement changé de nom. Alors, c'est parmi les photographies qui sont présentées que Rénal va choisir. Alors, si les sujets sur l'artisanat, les traditions, tous les thèmes de la révolution nationale que je vais développer ultérieurement, sont valorisés de façon constante, ce qui est traduit dans les rapports que va faire Rénal, pardon, oui, Rénal, tout au long de son poste, eh bien, c'est la médiocrité et la conformité à chaque fois qu'il déploie. Voilà ce qu'il dit, je le cite. La plupart des agences s'abandonnent au fil de l'actualité et nous présentent des sujets où il est difficile d'éviter une niaiserie puérile. Les enfants écrivant au Père Noël, la fabrication des jouets, la fête des quatrinettes, ce sont là les vieux clichés habituels, aggravés par un manque d'imagination et le défaut d'originalité des reporters. En fait, ce qui va dominer, ce qui va dominer, donc Rénal, il n'est pas content parce qu'effectivement, quand il regarde les publications dans Signal, il voit des photos extraordinaires et lui n'a pas de très bonnes photos. Mais en même temps, vous allez voir que les légendes, les commentaires sont au niveau des photos. Alors, le retour à la terre est la composante majeure de la Révolution nationale et l'un des axes principaux de la propagande en sa faveur. 54 photos sont consacrées à l'agriculture. Je vous en montre une, vous voyez, là, ce sont des élèves qui vont, des apprentis qui vont aller traire les vaches. On a bien là résumé la jeunesse de France qui est en train de s'éduquer. Le paysan est celui vers lequel je cite Pétain les plus immédiates sollicitudes. Je rappelle que Pétain est fils et petit-fils d'agriculteur. Et Pétain d'ajouter le regard paisible et décidé du paysan a soutenu ma confiance. Il creuse avec la même foi le même sillon pour le grain futur. Donc, les scènes de la vie rurale, la vie agricole, les jeûnets pour le textile, l'enseignement agricole dont vous avez une image ici, l'école laitière sont autant de thèmes développés de titres de reportages vantant les mérites de la France profonde. Alors, voilà une autre image. Vous pouvez voir là encore l'apprentissage, encore les jeunes et en même temps, je vous signale que ce n'est même pas un cheval. Le cheval, c'est déjà le cran au-dessus. Là, on est, c'est le bœuf, le bœuf qui sert d'attelage et des jeunes qui sont en apprentissage. le paysan labourant son champ à la charrue avec un bœuf donc ou un cheval. Alors, toujours le paysan solitaire dans la plaine s'étendant ou s'étend le clocher, on l'a évoqué ce matin, on y revient, on est en plein dedans. Le vigneron, manche retroussée, vendangeant le raisin, foulant les grappes dans son pressoir, incarne la stabilité des saisons qui toujours reviennent sur la terre fertile et rythment la vie saine, facteur de paix et de tranquillité, très loin des villes et de leurs tentations. Alors, le problème du ravitaillement, de plus en plus crucial, oriente les reportages. Alors que la France connaît une pénurie alimentaire sévère et que le pain blanc est une denrée rare, les légendes des photographies de moisseaux, de champs couverts de gerbes abondent et appellent à la mobilisation générale. Vous vous souvenez, je vous ai montré les... Je peux revenir si je veux bien revenir. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est là ? Non, pardon. C'est trop loin. Voilà, alors sur le deuxième rang, vous voyez, les légendes, c'est la bataille pour la sudure. Dans toute la France, les moissonneuses parcourent inlassablement les immenses champs de blé. L'autre légende stipule la bataille du blé commence dès l'aube. Dès 4h15 du matin, les ouvriers préparent les batteuses. Alors, en même temps, c'est une spécificité de cette propagande, c'est qu'on vous présente toujours des cas vraiment extrêmes ou particuliers. Alors, voilà. Voilà un cas extrême ou particulier. C'est le village. Eh bien, personne n'est en manque de blé, même par traîneau. On vous ravitaille et donc le pain blanc, naturellement, est partout. Alors, cette propagande, là, vous voyez, c'est un village qui est ravitaillé par les traîneaux. Cette propagande, il est... On parlait du goût et de l'intérêt qu'avait pu avoir le public pour les cartes postales. Là, c'est la même chose. Au bout du compte, on ne sait pas exactement comment était retenue, appréciée cette propagande qui était quand même extrêmement massive. Alors, ce que l'on sait, c'est à travers la correspondance. Il y a ici, aux archives nationales, une correspondance extrêmement importante adressée au service central photographique, alors très souvent élogieux, montrant que le schéma de ces fonds, c'était assez simple. Ils étaient envoyés. Au bout de 15 jours ou d'une semaine, on en avait un autre. On ne jetait absolument pas les photographies. On les donnait à un autre endroit et en général, on les donnait dans les villes moyennes. Les villes moyennes les repassaient au village et quand elles étaient bien abîmées et qu'elles avaient bien servi, eh bien, on les donne... Enfin, la correspondance montre des cas de cette espèce. On les donnait aux instituteurs pour qu'ils les donnent comme bon point aux élèves. Donc, c'est vous dire qu'elles servaient. Alors, cette propagande, il y a aussi des lettres qui montrent que les gens ne sont pas dupes. Je vous lis un extrait de cette propagande. C'est à propos d'un repartage accompagné d'une courte notice. La terre se repose l'hiver, mais le paysan travaille toujours. Voilà, et on voyait notamment le paysan à ses tâches quotidiennes pendant l'hiver. Et la lettre, c'est une lettre de mars 1943 de la Légion française des combattants qui est envoyée au directeur du SCP accompagnée d'une photographie de l'abattage d'un porc avec sa légende rayée et annotée et s'est marquée stupide. Et le censeur d'ajouter « J'estime que c'est de la propagande à rebours. Il est parfaitement inutile de rappeler aux ouvriers des villes ce qu'ils savent déjà parfaitement, c'est-à-dire que les paysans, eux, ne manquent de rien et se livrent au marché noir honteux. Votre notice a été rédigée par quelqu'un qui ignore tout de la vie rurale et qui manie l'encensoir avec quelques lourdeurs. Ce parti pris de louanges aux paysans est grotesque et n'atteint pas son but. La vérité est que ces derniers restent d'un égoïsme féroce, critiquent tout et devraient être traités avec la rigueur la plus extrême. » Vous voyez que l'impact de la propagande n'est pas toujours celle que l'on pense. Il n'empêche que les photos présentant une France rurale, essentiellement rurale, essentiellement artisanale, se multiplient. Et l'artisanat est extrêmement présent. 61 photographies, l'apprentissage, la formation professionnelle, aux métiers les plus anciens. C'est cela qui est intéressant. 92 images. Et là, je ferai référence à une autre commande qui n'est quand même que d'une décennie antérieure. c'est la commande des éditions Horizon de France à François Collard qui a commandé entre 1931 et 1934 une série de reportages qui vont être publiés d'abord en fascicule et ensuite en deux tomes lorsque les reportages seront terminés. Et cette France travaille, elle présente effectivement une France rurale. Il y a des métiers qui ont maintenant disparu comme par exemple Parfum où on voit toute la région de Grasse qui est photographiée. Mais quand on fait un peu le compte et ce que j'ai refait pour ce travail, on s'aperçoit que ce qui domine ce n'est pas la France rurale. C'est la France des mines, c'est la France de la sidérurgie, c'est la France de l'électricité, c'est la France des laboratoires, c'est la France de la bâtellerie et pas uniquement cette France rurale et cet artisanat qui est extrêmement archaïque. Alors, cette France archaïque, naturellement, il faut la faire rentrer dans la tête des plus jeunes et vous avez là, vous voyez, de l'autopromotion. Vous avez de l'autopromotion, c'est-à-dire les fameuses photographies qui sont affichées aux Britannées à Briançon et qui sont naturellement regardées par les jeunes. Rien n'a été oublié, un panneau d'affichage tient les élèves au courant des actualités. Les maîtres ont pensé à l'instrument éducateur que constitue la photographie. Elle instruit parce qu'elle plaît, aimer les réalités sous les yeux des élèves. Ça, c'est une autre chose qu'elle plaît, sans doute, qu'elle mette les réalités. C'est un peu... Enfin, voilà ce qui est dit. Alors, qu'elle soit en apprentissage ou dans les chantiers, la jeunesse et sa formation sont au cœur de la propagande. 375 photographies consacrées à la jeunesse, 186 au métier et 166 au travail. Les jeunes découvrent les métiers du bois dans les Landes, s'initient aux vertus de la Révolution nationale comme je vous le montre là. Les filles, elles, sont cantonnées aux écoles ménagères qui feront, je cite les papiers annexes, d'excellentes femmes d'intérieur. Alors, voilà le papier qui accompagne. qui s'intitule « Pour devenir de bonnes ménagères » et c'est le laïus de propagande qui accompagne cette formation qui, naturellement, je vous l'ai dit, est très cantonnée. Alors là, je vous prie de m'excuser, vous voyez, les photos sont vraiment de mauvaise qualité, mais en réalité, elles sont d'assez bonne qualité. Alors, pour devenir de bonnes ménagères, eh bien, il faut faire du repassage et le repassage, il ne suffit pas de savoir bien repasser, il faut aussi savoir plier le linge selon les règles, il faut savoir faire de la lessive. Alors là, c'est extrêmement intéressant parce que, moi, je vous mets au défi de laver dans des conditions pareilles. Regardez un peu la mise en scène. C'est intéressant parce que toutes les photos sont mises en scène, les photos de propagande, mais cette photo-là montre à quel point, comme le disait tout à l'heure le monsieur concernant le port égorgé, eh bien, ils ne connaissent rien à la lessive. Parce que les bassines sont mises sur des tabourets extrêmement bas, donc les femmes doivent se pencher vraiment très bas pour brosser et la planche qui est dans la lessiveuse, la bassine, elle ne tient forcément pas, elle ne peut que basculer. Donc, c'est vous dire que Rénal était très mécontent de ses photographies, mais en même temps, il n'avait pas le choix, c'était l'image, c'est l'image nationale qui est constituée là. Alors, après, vous avez la couture, que d'économie peut réaliser une ménagère en sachant raccommoder et tirer parti du moindre morceau de tissu. Et pour chlore naturellement, eh bien, élément essentiel, la cuisine. Par ces temps de restriction, combien aimeraient se trouver à la place de ces jeunes filles qui signent ici à l'art de faire des gâteaux. Voyez, cette petite séquence montre un petit peu cette image traditionnelle de la femme et de la condition de celle-ci. À cette présentation des femmes, s'ajoute naturellement un discours extrêmement nataliste qui s'appuie sur des campagnes menées lors de la semaine de la famille, la quinzaine de la jeunesse, l'exposition de la famille. Et la mère, vous allez la voir, voilà, la mère est photographiée dans un cadre bucolique ou dans un intérieur campagnard, souvent entourée de ces nombreux enfants. Là, ce n'est pas le cas, elle est seule, mais à chaque fois, on vous explique que cette femme, elle a neuf, dix, onze, douze enfants. Et c'est toujours, toujours une femme de la campagne. Lorsque l'on voit le cas de figure où ce ne sont pas des femmes de la campagne, c'est parce qu'elles sont reçues à Vichy et décorées à Vichy. Sinon, c'est toujours une femme n'est que dans une cour de ferme, n'est qu'en train de mettre son linge à sécher ou autre action de ce genre. C'est donc toujours, vous voyez, cette France rurale, en même temps, extrêmement paisible, extrêmement paisible, une France de la fin de la guerre 14, en réalité, qui n'a rien à voir avec la réalité de la France de cette époque pour une grande partie des Français. Bien sûr qu'il y a encore des campagnes reculées où c'est exactement cela. D'ailleurs, les photographies les font. Donc, il y a une part, une part de réalité dans ces photographies. Alors, l'artisanat, alors je vous montre quelques photos encore. Voilà, un autre, là, cette fois-ci, c'est un homme, mais vous voyez, encore avec beaucoup d'enfants, lui, c'est une grande famille terrienne avec ses 12 enfants et en même temps, la propagande n'hésite pas à montrer quand même des décors extrêmement pauvres. celui-ci en est un cas de figure. Alors voilà, encore une autre femme, vous voyez, encore un autre cas de figure. J'ai beaucoup voulu montrer ce genre d'image parce qu'elles sont vraiment très, très nombreuses dans la propagande de Vichy. il y en a quasiment une de ce genre dans les envois. Les femmes sont toujours à l'honneur pour, comme serviteurs de la patrie au bout du compte. Alors, l'artisanat, j'ai commencé à l'évoquer, l'artisanat, il y a 61 photographies, et louées par des séries de reportages. Alors, on a la poterie, la porcelaine de Limoges, la fabrication des gants à Millot. Voilà, je vais vous montrer quelques... Alors, vous voyez, à chaque fois, à chaque fois, parce qu'il y a d'autres photos, moi j'ai vu d'autres photos où on voit quand même un artisanat semi-industriel. Mais toutes les photos, c'est toujours l'artisanat le plus basique. Là, vous voyez, cet artisan, eh bien, il est en train de découper à la main son gant, c'est-à-dire qu'il va faire une paire de gants dans la journée. Donc, ça ne représente pas l'artisanat de cette époque-là. Alors, l'école d'horlogerie, les apprentis des ardoisières de danger, l'art de la dentelle, par exemple, c'est très symptomatique, l'art de la dentelle, parce que l'artisanat, à chaque fois, c'est un artisanat obsolète, voire déclinant. Et ainsi, on présente les canuts de Lyon. Alors, c'est cette photo-là. Regardez, c'est quand même, c'est la propagande de l'État français, avec la référence à la religion que vous pouvez voir. Oui, on me dit qu'il faut conclure. Alors, je ne m'étendrai pas sur les dentelières, dont on dit que les petites filles de 12 ans, on ne comprend pas qu'elles ne veulent pas continuer à s'abîmer les yeux pour faire de la dentelle. Donc, il y a aussi les traditions sociales et religieuses qui imprègnent ces images et qui rendent compte de la vie quotidienne, c'est-à-dire le pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer, la messe de Pâques, la fête des Rosières, la fête des Caterinettes, la fête de la Moisson, la fête de la Saint-Jean, les feux de joie, vous voyez ? C'est toute cette France des traditions, du folklore, folklore que l'on voit naturellement à travers les vêtements dans les cérémonies, vêtements d'ailleurs qui ont été bien pris en compte aussi par le front populaire. Je rappelle que pour le 14 juillet 1936, il y a des femmes en costume folklorique qui défilent. En tout cas, cette vision très ancestrale est dominante dans tout ce fond. Le fond est formé le 13 octobre 1944 et le fond va être dédié à la future documentation française. Véronique Figini en parlera de cette documentation française. Inutile de vous dire que tout cela est éparpillé. Pour conclure, je dirais qu'il est difficile de mesurer l'impact de cette propagande photographique pendant la période de l'occupation. L'étude de la propagande par les historiens s'est plutôt focalisée, comme je l'ai dit, sur les dessins, les caricatures, les films, les affiches, les bandes dessinées. Quand on fait, quand on interroge sur Internet avec comme référence France de Vichy, propagande de Vichy, il n'y a aucune photographie qui arrive. Les seules images qui arrivent sont des images soit de portraits de Pétain, soit des dessins et des caricatures. Il n'y a aucune affiche photo comme celle que je viens de vous présenter. Il faut donc attendre la mise en ligne par Carnavalet de ces photographies pour les voir. Vous pouvez en voir certaines à la Bibliothèque nationale parce que la BN garde des fonds d'agence, mais à ce moment-là, on n'a pas cette information qu'elle a été choisie par Vichy pour faire de la propagande. Elle n'apparaît que comme photo ayant été prise pendant l'occupation. Je vous remercie de votre attention. Merci.